Alexis Garneau, on parle de paradéco, alors que vous pensez de sa plus récente course ? Je suis un petit peu déçu, c'est vrai que la Jumont a fait un petit effort en descendant mais sans gravité. Et après ça soit à 2 novembre, ils étaient 16 au kilomètre, il n'y avait pas de casse. Non, j'ai trouvé que pour finir elle n'était pas tranchante, on n'a rien vu de spécial. Pour la recours ferrée cette fois-ci, elle sera plaquée devant et derrière elle aura des toutes petites alus parce que le maréchal a estimé qu'elle n'avait plus beaucoup de pied devant. Donc voilà, mais non, c'est vrai que sur la course de l'autre jour, on n'a pas de marge, il va falloir la courir battue. C'est vrai que j'étais déçu l'autre jour, donc il va falloir qu'elle me rassure. Bon, avant-dernière course, c'était bonne avec Thierry Craquin ? Ouais, super, 2008 petite piste, alors est-ce que la grande piste ce n'est pas forcément son truc ? J'en sais rien. Elle a toujours un petit coup de mou, un peu intersection et l'autre jour, la course, elle s'est lancée au 500. C'est pas là qu'elle est la meilleure et puis elle s'est fait un petit peu coupée dans son élan. Bon, après, c'est des petites excuses, mais non, je pense que là, il faut vraiment qu'elle me rassure. On va courir sagement. Si elle est dans les cinq, je serais plus que ravie. Mais à l'entraînement, vous avez la vraie sardéco, celle qui avait surpris dans un quintet à la capelle ? Ouais, à vrai dire, avant la dernière course, elle était vraiment fringante, la jument. Là, je trouve qu'elle a perdu un peu de son influx, voilà. On a redonné un petit peu de fraîcheur à la jument. Elle est pas mal, mais non, elle est pas aussi bien que sa dernière course. Donc, je ne m'attends pas à un miracle. Un peu dans le clou alors, elle était. Ouais, il faut qu'elle me rassure. Merci à vous.